Santé, beauté, sport et sexo, elles vous disent tout, à votre santé, avec Sabrina Perkis, Alix Grousset et Julie Sansonetti, en direct sur Radio VL. On a notre petit soleil avec nous, notre invitée du jour, Caroline Costa. Ça me fait tellement plaisir, vraiment te revoir après tout ce temps, vraiment je suis très heureuse de vous faire votre rencontre. Elle a pris des rides, hein. Elle est mauvaise ! Elle est mauvaise ! Mais on s'aime beaucoup. Qui aime bien châtivier. Exactement. Elle est tellement mauvaise que du coup, je lui ai confié ton interview. Donc du coup, si jamais elle te dérange, on peut la sortir à tous. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, on va tout de suite s'intéresser à toi, Caroline. Alors moi, j'avais une première question qui était assez large, à savoir quelles étaient tes influences aujourd'hui françaises et internationales en termes de musique ? Moi, j'écoute un petit peu de tout. J'avoue, je suis un petit caméléon. Je peux très bien écouter du rap français comme du rap US. Je peux écouter du Céline Dion comme du Christina Aguilera, comme du Beyoncé. Je suis vraiment très ouverte en termes de musique, en fait. Et même en termes de genre, puisque tu avais quand même fait aussi une comédie musicale, donc c'est quand même quelque chose de très particulier. Tu avais aimé cette expérience ? J'avais adoré. Adoré. Aujourd'hui, on me le repropose, je fonce direct. C'est ce que j'avais te demandé. Si on te le repropose, tu dirais que tu irais ? Un an après, on m'aurait reproposé, j'aurais réfléchi à deux fois, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fatigant, aussi bien moralement que physiquement. Après, c'est une expérience fabuleuse. On est sur scène tous les soirs devant des milliers de personnes, on fait ce qu'on aime chaque soir. C'est fabuleux. Et ça t'allait super bien. Moi, je t'ai vue. Merci. Franchement, je t'ai vue dans les deux cas. Je t'ai vue sur scène toute seule. Et je t'ai vue dans cette comédie musicale. Et pour le coup, j'avoue que je regardais beaucoup Nico Lillieu, que je trouvais. Mais je te trouvais aussi vraiment bien dans ce rôle. Merci. Et c'est quoi le plus dur quand on fait une comédie musicale ? C'est le chant, la danse ? Est-ce que tu avais du mal avec la danse ? Parce que forcément, tu dois apprendre à gérer. Là, pour le coup, moi, j'avais été épargnée sur cette comédie. C'est que j'avais une fois un petit peu de danse, mais pas grand-chose. Donc, du coup, c'était bien parce que je pouvais vraiment me concentrer sur la chanson. Mais sinon, après, on apprend. On a beaucoup de répétitions avant. Et puis, on a beaucoup d'exercices qui nous permettent de nous lâcher aussi, de lâcher prise un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on joue un rôle, on a tendance à un petit peu trop incorporer de nous-mêmes dans le rôle. Et en oublier ce qu'on doit jouer. Donc, lors des répétitions, on avait beaucoup de jeux de rôle, de jeux pour apprendre sur nous-mêmes. Et moi, je sais que j'ai énormément appris sur moi. Lors de cette aventure. Parce que c'est vrai que t'as commencé très, très tôt, notamment à être médiatisée aussi. Parce que dès 2002, j'ai vu que tu avais été... Il y avait Jennifer qui était venue te voir. J'ai lu ça, non ? Oui, c'est ça. En fait, mes parents avaient fait appel à Star à domicile car ma grande-sœur était une grande fan de Jennifer. C'était génial. C'était l'émission phare de TF1. Et du coup, moi, j'en avais profité. Je m'étais faufilée. Ça commence dès 2002. Ah, c'était pour ta sœur ? Mais oui ! J'ai volé la vedette ! Attends, on me met un micro devant la bouche. Qu'est-ce que je fasse ? Je chante ! Génial ! Forcément ! Dès 2002, elle était déjà sur le devant de la scène à voler la vedette de la sœur. Ça fait pas trop peur d'avoir commencé si tôt ? Je veux pas juger du tout parce que c'est génial. Mais comment tu le vis ? Justement, j'ai jamais eu peur parce que c'est allé petit à petit. C'est que je ne suis pas passée de l'anonymat à la lumière d'un coup. En fait, là, ça aurait pu être dangereux pour moi. Et comme ça peut l'être pour beaucoup de personnes de nos jours, les gens de télé-réalité, etc. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais non, je te parle d'aujourd'hui. Bien sûr. Les gens qui veulent faire ça pour justement rentrer dans la lumière. Ah oui, complètement, mais d'accord. C'est un danger. Et pas pour faire passer un message comme toi, t'avais pu le faire. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, oui, mais toi, t'as une passion, c'est pas pareil. Non, mais ça peut être un danger aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à chanter aussi, ou faire quelque chose, pas par passion, mais parce qu'ils ont envie de passer dans la lumière. Et ça, c'est dangereux. C'est que moi, j'ai eu une chance, c'est-à-dire que c'est allé petit à petit, de marche en marche. Et du coup, j'ai pu m'adapter à chaque petit pas, en fait. Et je crois que t'as un entourage aussi un peu en béton, du coup. Oui, tes parents, j'allais t'en parler, tes parents, justement, est-ce qu'ils t'ont toujours accompagné là-dedans ? Ou ils t'ont dit, bon, peut-être que tu feras de la musique plus tard, privilégie d'abord tes études ? C'est des parents, forcément. Les conseils de parents, surtout quand on a une petite fille comme ça qui fait ça jeune, bien évidemment, qui m'ont dit ça. Et moi, j'étais totalement d'accord avec eux. Après, les choses ont pris une tournure. Donc du coup, forcément, c'était le moment de se lancer et de profiter de ces occasions-là. Parce que s'il faut, dans 5 ans, 10 ans, je pourrais pas les revivre. Donc moi, je vis au jour le jour. Et maintenant, d'ailleurs, c'est un très beau thème que je voulais aborder, justement, mon nouveau single. C'est justement vivre au jour le jour et ne pas prévoir de plans sur la comète parce qu'on ne sait pas où on sera le lendemain. Donc moi, j'ai toujours vécu comme ça. Apprendre ce qui m'était offert et donner le maximum que je pouvais donner, en fait. Et voilà, je pense que c'est un bon... C'est un beau message. Oui, carrément. Alors justement, maintenant, on aura le live en fin d'émission. Donc restez avec nous pour ceux qui n'ont pas écouté la chanson. Mais je pense qu'il y en a très peu. Parce qu'effectivement, t'as lancé le titre sur Internet. Et il y a déjà plus d'un million de vues. Oui, j'avais fait un petit montage vidéo. J'avais demandé à la communauté de béton qui est derrière moi de se filmer sur le refrain. Et comme ça, j'allais faire un petit montage. C'était une manière pour moi d'avoir un petit souvenir aussi de toutes ces personnes qui me soutiennent. Et j'avais envie de partager parce que je l'ai sorti juste avant la sortie officielle du single. Donc pour moi, c'était un petit cadeau. Tenez, c'est pour vous. Et je suis ravie. C'est génial. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. C'est incroyable.